Salut les crypto fans, c'est Monsieur TK. Avant de lancer la vidéo, je voulais tout simplement vous dire que j'ai enfin, oui, après des tonnes de demandes, j'ai enfin investi dans un micro-cravate. Alors ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire, c'est un reste quand même, on est plus proche d'un jouet que d'un réel micro comme certains youtubeurs utilisent. Sachant que pour moi c'est encore le début, donc j'ai quand même investi un petit peu d'argent là-dedans, mais pas non plus des sommes folles. J'espère que cela va améliorer la qualité de son de mes vidéos. Malheureusement, et ça c'est un problème que j'ai eu, pour brancher le micro, je suis obligé de passer par un port jack et mon appareil photo que j'utilisais juste avant ne possède pas de port jack. J'ai donc dû re-switcher sur ma caméra d'action et malheureusement, cette caméra a une qualité de vidéo légèrement inférieure à celle de mon appareil photo. Ce qui fait que vous allez gagner en qualité sonore, mais perdre un petit peu en qualité vidéo, en qualité d'image si je puis dire. Et donc voilà, j'espère que ça ne posera pas trop de problèmes pour la suite, parce que je n'envisage pas, vous vous en doutez, je n'envisage pas tout de suite l'achat d'une caméra high-tech avec toutes les dernières technologies. Et donc dans un premier temps, je pense que je vais continuer sur cette lancée avec un micro et une caméra qui restera ma caméra d'action. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. En effet, je recommence les vidéos tuto. Et aujourd'hui, c'est un thème un peu particulier. C'est tout simplement comment choisir et comment déterminer quel coin miner. Alors, le sujet me vient en fait de pas mal de personnes sur les forums et sur les discords qui me demandent souvent, tiens, monsieur TK, comment est-ce que tu as fait pour trouver ce coin avant qu'il ne soit disponible sur un exchange, avant qu'il ne soit disponible sur un comparateur en ligne, par exemple. Et donc, c'est au travers de cette vidéo aussi que je souhaiterais vous expliquer la technique que moi j'utilise, qui est une technique que probablement d'autres mineurs utilisent pour trouver des coins, les dénicher et surtout faire le tri parmi les dizaines et dizaines de nouveaux coins qui apparaissent tous les jours. Donc, je vous dis à tout de suite et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite les crypto fans ! Vous l'aurez compris si vous avez lu le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais, par quelles méthodes, par quels moyens, quelles sont les techniques que j'utilise pour sélectionner mes coins. Alors, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement détailler deux grandes façons de sélectionner des coins qui sont celles que la plupart des débutants utilisent. La première méthode, c'est tout simplement d'utiliser un comparateur en ligne, type What to Mine, Crypto Coins, etc. Vous y indiquez les valeurs de hash de vos GPU, votre consommation électrique et le site vous fait une liste des différents coins en fonction de la rentabilité. Après, c'est libre à vous de sélectionner celui qui vous intéresse plus qu'un autre, mais c'est une façon de sélectionner un coin. La deuxième façon, c'est tout simplement de miner un coin qui vous intéresse pour des valeurs, des intérêts qui vous sont propres. C'est par exemple mon cas avec le Zen Cash. Lorsque j'ai miné du Zen Cash, il n'était pas en top rentabilité, ce n'était donc pas forcément le plus intéressant à miner, mais pour des raisons qui me sont propres et qui ne me regardent que moi, je vais dire que c'est un coin qui avait de l'intérêt et qui a toujours même de l'intérêt et dont je souhaitais posséder une certaine quantité. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc, j'ai miné du Zen Cash sans me prendre la tête pendant plusieurs semaines pour me constituer un bac de Zen Cash. Alors, je sais tout de suite que certains mineurs vont me reprendre en me disant que le plus intéressant, c'est toujours de miner le plus rentable pour effectivement acheter à ce moment-là des coins qui sont moins rentables, mais à l'époque, je n'avais vraiment pas envie de me prendre la tête. Je voulais faire quelque chose de simple et de rapide et donc, j'ai tout simplement miné du Zen Cash et je me suis constitué mon bac. Ça, c'est vraiment les deux façons les plus simples que pas mal de débutants utilisent pour miner des coins. La troisième partie, et c'est ici le sujet de la vidéo, c'est la technique que moi j'utilise pour faire et pour sélectionner ces coins-là. Alors, la première chose que je réalise, c'est tout simplement, je me rends sur un forum, un forum qui est bien connu si ce n'est pas le forum de référence concernant les crypto-monnaies, c'est tout simplement le forum Bitcoin Talk. Alors, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui ne l'utiliseraient pas encore, mais c'est vraiment l'endroit où vous pourrez retrouver vraiment la totalité de nouvelles cryptos, des nouveaux coins, des nouveaux tokens, etc., qui sortent sur le marché et c'est là qu'il est possible déjà de sélectionner et de répertorier les cryptos qui pourraient vous intéresser. Donc, si vous débarquez sur Bitcoin Talk pour la première fois de votre vie, vous devez savoir que celui-ci est constitué de différentes sections. La section qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la section qui se prénomme, en tout cas qui s'intitule ANN, A-N-N, pour Announcement en anglais, qui veut tout simplement dire Annonce. En effet, c'est dans cette catégorie que les nouvelles cryptos, les nouveaux tokens sont annoncés par les équipes de développement et c'est là qu'on va effectuer nos recherches pour sélectionner et faire un tri parmi la liste de coins. Parce que si vous vous y rendez actuellement, vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines de nouveaux coins qui apparaissent tous les jours, chacun ayant ses propres caractéristiques, ses avantages, ses inconvénients, ses choses qui peuvent vous attirer ou non. Et donc ici, je vais vous expliquer comment je fais mon tri pour sélectionner parmi ces listes. Si vous vous rendez pour la première fois sur la section ANN de Bitcoin Talk, vous allez remarquer qu'il y a des dizaines et des dizaines de nouvelles cryptos qui apparaissent tous les jours. Afin de me faciliter la tâche et ne pas perdre un temps fou à vraiment analyser chaque crypto dans les moindres détails, j'effectue un premier tri qui permet déjà d'éliminer pas mal de nouveaux coins qui sortent sur le marché. Alors, la première chose que je fais, c'est tout simplement de regarder si la crypto que je suis en train d'analyser propose un système de POW. POW, c'est P-E-W pour Proof of Work et qui veut tout simplement dire qu'il est possible de l'aminer via vos GPU. Quand je vous explique ça, ça peut paraître débile, mais vous devez savoir qu'il y a pas mal de nouveaux coins qui sont en train de sortir, qui ne proposent pas de phase de POW et qui passent directement en phase de POS, Proof of Stake, et donc il n'y a pas possibilité de les miner avec vos cartes graphiques. Donc ça, c'est le premier tri que j'effectue, voir si j'ai une phase de POW sur le coin qui m'intéresse. La deuxième chose que je fais, c'est tout simplement, je regarde sous quel algorithme tourne la crypto. En effet, vous devez savoir qu'il y a pas mal de concurrence sur le milieu, notamment avec les machines type ASIC qui sont spécialisées dans certains algorithmes et minant avec des GPU, je n'ai pas la possibilité de lutter face à ces machines. Je retire donc tous les algorithmes où les ASIC sont réputés tournés. Je retire notamment, par exemple, le SHA-256, le script, le X11 de mémoire, il y en a plusieurs, et donc je retire déjà tous ces coins parce que tout simplement, je n'ai aucune chance de pouvoir en miner, sachant que la concurrence, il faudrait tenir tête à des ASIC et donc on n'a aucune chance. Le troisième point, je rajouterais, ça c'est une petite particularité que j'effectue, c'est tout simplement retirer les coins qui tournent sous NiceH, donc les algorithmes qui tournent sous NiceH. Pourquoi ça ? En effet, quand vous avez des utilisateurs de NiceH qui tournent sur des algorithmes, ils ont la fâcheuse tendance à migrer d'un coin à l'autre en fonction de la rentabilité et donc ils vous font monter le niveau de difficulté de façon spectaculaire. Afin de ne pas me retrouver face à des niveaux de difficulté qui montent et qui descendent en dents de scie, je préfère retirer aussi tous les algorithmes où NiceH, l'habitude de tourner. Ce qui nous amène tout simplement, je réduis ma liste et je me retrouve avec une certaine liste de coins que je vais vous dévoiler juste après. En dernier point, et ça c'est vraiment caractéristique à moi-même, vous devez savoir que je mine uniquement avec des rigs qui tournent sur des cartes Nvidia. Sachant que les cartes Nvidia ont un léger avantage sur certains algorithmes, je pense notamment par exemple au Xevan ou Xevan pour ceux qui préfèrent, car les logiciels de mining ne sont pas encore au point pour ces cartes-là, et bien tout simplement, c'est encore un plus pour mes GPU car la concurrence est nettement en deçà vis-à-vis de mes cartes. Donc ça c'est mon tri. Donc si vous avez effectué ce premier tri-là et que vous tournez accessoirement aussi, également comme moi, sur des cartes Nvidia, mais vous devriez avoir la même chose quasiment sous AMD, ça vous laisse certains algorithmes de prédilection qui sont par exemple le C11, le X16R, le X16S, le Xevan dont je parlais, et le Lyra2Z, et il en existe d'autres, je pense qu'il y a le Tribu, etc. Donc ça c'est vraiment permettre de faire un premier tri, une première sélection, et de retirer déjà pas mal de coins que vous verrez apparaître tous les jours. Ça c'est la première partie. On va maintenant passer à la seconde partie qui est vraiment une deuxième sélection pour vraiment effectuer un tri entre guillemets en profondeur. Si vous avez suivi la première partie de la vidéo, en théorie, il ne devrait plus vous rester que 4 ou 5 coins au maximum parmi la dizaine et dizaine de nouveaux coins qui apparaissent tous les jours. Alors maintenant on va vraiment rentrer dans le code source, on va vraiment analyser en détail les différents coins qu'il vous reste afin vraiment de sélectionner celui qui a le plus de potentiel dans votre cas. Alors la première chose que j'effectue c'est tout simplement de regarder qui est l'équipe de développement derrière le projet. Je regarde s'il y a une personne, plusieurs personnes, est-ce que ceux-ci se cachent derrière les pseudos, est-ce qu'ils affichent leur nom réel, est-ce qu'ils affichent leur photo, est-ce qu'ils renvoient vers un profil LinkedIn ? Toutes ces petites choses sont des choses qui peuvent nous rassurer en tant que mineurs du sérieux de l'équipe. En effet par exemple si on prend le cas d'une équipe où il y a une seule personne qui développe le projet, si jamais celui-ci devait tomber malade, et bien tout simplement le projet n'avancerait plus et ça peut être qu'un énorme frein au développement d'une crypto-monnaie. Donc avoir une équipe soudée avec plusieurs membres et qui n'ont pas peur de se montrer, c'est vraiment quelque chose de rassurant. La deuxième chose que je fais, c'est tout simplement regarder si un white paper est disponible. Alors qu'est-ce que c'est un white paper ? Un white paper c'est tout simplement un document dans lequel est inscrit le développement du projet, pas mal d'informations techniques sur le coin en question et tous les détails de l'équipe sur ce qu'il souhaite réaliser, comment le faire, comment est-ce qu'il compte arriver à leur fin. Ça c'est vraiment encore une preuve de sérieux que l'équipe peut donner aux mineurs dans notre cas pour nous rassurer et nous pousser à nous investir un peu plus dans le projet. Alors le troisième point qui nous intéresse, ici c'est vraiment un point un peu particulier mais qui a vraiment une importance capitale, c'est tout simplement le supply total du coin. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le supply c'est tout simplement la quantité totale de coins qui vont être générés au final. Si on prend l'exemple du bitcoin, par exemple, on sait que le bitcoin, il y aura 21 millions de tokens qui seront générés au total et pas un de plus. Eh bien ici c'est la même chose. Ce que vous devez savoir, c'est que le supply du coin va influencer entre guillemets le cours qu'il va pouvoir atteindre. En effet, si vous avez un supply qui atteint des milliards et des milliards de tokens, il faudra énormément d'argent pour faire évoluer son cours à la hausse. En effet, il faudra beaucoup d'argent pour pouvoir espérer faire évoluer celui-ci vers le haut. Au contraire, si vous avez un coin qui a un supply très faible, très peu d'argent va permettre de faire évoluer son cours à la hausse. Et c'est exactement ce qui rend quelque chose de rare ou non. C'est quelque chose d'important. Et de cela découle un point que je dirais qui serait le 3 prime entre guillemets. C'est tout simplement le pre-mine réalisé par l'équipe. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le pre-mine, c'est tout simplement la quantité de jetons, de tokens, de coins que l'équipe s'est réservée pour développer son projet. Alors, généralement, la quantité est comprise entre 0% de pre-mine et 5% de pre-mine. Au-dessus de 5%, cela commence à devenir vraiment important. Mais il ne faut pas voir cela comme un point négatif. Ce qui se passe avec le pre-mine, c'est qu'il est souvent utilisé pour réaliser soit des airdrops, donc pour ramener les gens sur le projet, soit tout simplement pour se faire lister sur des exchanges et donc pouvoir permettre que le coin soit tradable. Cela permet tout un tas de choses, faire des campagnes publicitaires, des campagnes marketing, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. Certaines équipes peuvent se passer pre-mine et cela, c'est quelque chose de vraiment top parce que c'est vraiment une sécurité pour nous en tant que mineurs. Mais voilà, il y a certaines équipes qui prennent une certaine portion de pre-mine. Il faut toujours se renseigner sur la quantité qu'il y en a. Alors, en quatrième point, je rajouterai, c'est tout simplement la quantité de coins que vous pouvez récupérer sur un bloc. En effet, quand un coin est lancé, il n'est pas rare qu'en même temps, on ait des masternodes qui tournent également et qui génèrent eux aussi également des coins. Alors, ce qui se passe, c'est tout simplement, moi, je regarde la récompense qui est attribuée aux mineurs par rapport à la récompense qui est attribuée aux masternodes. En effet, en tant que mineurs et en tant que mineurs avec des GPU, donc je ne possède pas encore de masternodes, j'espère que la récompense que je vais toucher en minant est relativement importante. En effet, si par exemple, vous gagnez 10 coins en minant mais tous les masternodes récupèrent 90 coins, ce n'est pas intéressant dans ce cas-ci de le miner puisque votre récompense est ridicule. généralement, les équipes essayent de faire un 50-50 récompense mineur, récompense masternode et de temps en temps, on a peut-être un 40-60, etc. Mais donc là, c'est quelque chose, je parle en pourcent, bien entendu, quelque chose de réglo, je vais dire, maintenant, si vous avez 20% pour les mineurs et 80% pour les masternodes, il faut vraiment se remettre en question. Et le dernier point que je vais aborder, c'est tout simplement l'activité de l'équipe de développement. Donc, voilà, est-ce que l'équipe est active sur les discords, sur les forums ? Est-ce qu'elle vous répond rapidement ? Est-ce qu'il faut attendre longtemps ? Est-ce que le projet avance ? Est-ce que, voilà, après un certain temps, le projet prend forme ou est-ce qu'on est toujours à quelque chose de relativement obscur ? Encore une fois, ce sont des choses qui peuvent rassurer les mineurs. Si vous avez des informations relativement récentes et qui tombent tous les jours, une bonne communication, c'est quelque chose de rassurant et qui peut vous pousser à continuer ou pas à vous intéresser à ce coin-là en particulier. Alors maintenant, après tout cela, je vais vous donner quelques exemples sur lesquels j'ai joué, lesquels j'ai essayé, et vous allez voir que je suis exactement ce que je viens de vous expliquer comme roadmap, si je peux me permettre. Si vous suivez mes aventures depuis quelques semaines, vous n'êtes pas sans savoir que la chose que je cherche absolument à faire pour le moment, c'est tout simplement de miner des coins avant que ceux-ci ne soient connus du grand public pour profiter de la très faible niveau de difficulté pour en miner un maximum. Si je prends par exemple quelques exemples, on a eu par exemple le Elliot Coin qui a bien performé, l'AMP, récemment, on a eu le Trithium. D'ailleurs, je pense qu'un groupe sur Dillaps avait continué d'en miner et s'est fait relativement plaisir suite à la montée de son cours. Donc, c'est vraiment quelque chose de top parce que ça montre que bien avant l'adoption de la masse, on avait vu juste. Je pense aussi récemment le Vertical Coin et alors aujourd'hui, actuellement, on a le Motion Project qui a atteint les 10 cas satoshi. C'est quelque chose d'énorme alors qu'on avait misé dessus alors qu'il n'était même pas encore listé sur CryptoBridge. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui prouve qu'on avait vu juste et que le développement qu'on avait suivi était le bon. Alors justement, ici, je vais vous expliquer comment j'ai effectué pour un coin en particulier. C'est tout simplement le Slate Coin que je mine déjà depuis quelques semaines. Alors, vous allez voir, j'ai vraiment effectué la démarche que je viens de vous expliquer dans la vidéo et vous allez voir qu'on retombe directement là-dessus. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est tout simplement de voir si le coin était disponible au mining classique via GPU. Alors, expliquer maintenant, ça peut paraître bizarre mais quand j'ai débarqué sur le Slate, je n'étais pas sûr et certain qu'il était possible de le miner via GPU. Donc, je me suis un peu renseigné et j'ai vu qu'il proposait effectivement une phase de poke pour le miner. Ça, c'était le premier bon point. Le deuxième bon point, c'était tout simplement qu'il tourne sous l'algorithme Lira2Z. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un algorithme qui a plusieurs cordes à son arc, si je puis me permettre. La première chose, c'est qu'il est ASIC et NISH résistant, gros avantage pour moi. Et surtout, il est très économe en énergie. Donc, vous avez vos cartes qui peuvent se permettre de tourner à des températures plus faibles tout en conservant votre puissance de hache relativement élevée. Et donc, c'est un algorithme qui consomme très peu de ressources. Vu qu'on arrive en été, c'est un gros avantage, ça permet de réduire vraiment les températures. Alors, on continue. Sur le Slate, son supply est de 48 millions de tokens. Donc, on est un peu plus du double du Bitcoin. C'est quelque chose qui pour moi est normal et ça ne me choque pas. Je continue. Le projet, le projet est intéressant. C'est un développement, c'est une plateforme, pardon, une plateforme de développement pour les développeurs, les industriels, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir de l'intérêt dans le futur. Et donc, c'était quelque chose qui pour moi pouvait m'intéresser dans le monde du mining. Ensuite, je vous en parlais, c'est la récompense. En effet, la récompense, sachant que dès le départ, il y a eu des masternodes. La récompense était par bloc de 20 coins pour les mineurs et de 30 coins pour les masternodes. Donc, c'est relativement équitable, sachant que dans le futur, le slate va passer en proof of stake, donc post. Et là, la récompense sera de 30 coins pour les stakers et 30 coins pour les masternodes. Donc, on aura vraiment une répartition à 50-50, quelque chose qui est pas mal. Un point négatif, parce qu'il y en avait quand même un, c'est tout simplement le pre-mine qui était supérieur à 5%. C'est relativement élevé. L'équipe s'en défend en expliquant qu'ils avaient besoin de ça pour être listé sur les exchanges, faire de la promo, réaliser des airdrops, etc. C'était un peu un risque à prendre. Voilà, moi, je l'ai pris. Certains diront que c'est vraiment trop élevé car il y a certaines équipes qui se contentent même de 0% pre-mine. Donc, ça veut dire qu'on peut y arriver avec 0%. Ici, on a un peu supérieur à 5%. C'est un poids noir. Mais bon, voilà, c'était pas la mort non plus pour moi. Alors, le point qui a été très positif ensuite, c'était tout simplement le Discord qui était très actif. J'ai déjà posé des questions sur le Discord et dans l'heure ou dans les deux heures on vous donne une réponse. Leur site est toujours en développement. On voit que la roadmap avance. Donc, ils se sont fixés plusieurs points et pour le moment ils tiennent les délais. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif et qui me pousse à continuer à miner chez eux car je pense que le projet est sur une bonne voie de développement. Le fait qu'il ne soit pas encore listé sur les exchanges est pour moi un plus tout simplement car cela permet de ne pas avoir des ventes massives de coins dès le départ et donc voilà. Pour terminer, je rajouterais qu'actuellement la difficulté est relativement faible et donc grâce à mes RIC par exemple, je détiens à moi seul pratiquement 8% de la puissance totale du réseau ce qui est énorme sachant que j'ai une toute petite installation par rapport à certains mineurs. Donc, cela permet notamment d'accumuler énormément de coins avant que celui-ci ne soit connu du grand public ce que j'espère arrivera le plus tard possible afin que j'ai un bac très important. Nous voici maintenant aux fins de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu pardon, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Pour les débutants, j'espère que ça répondra à la plupart de vos questions. Vous comprendrez un peu mieux comment maintenant moi je fonctionne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous savez toujours, je suis ouvert à la critique qu'il n'y a vraiment aucun problème. Pour ceux qui tournent sur Steamite, n'hésitez pas à restimer la vidéo. Cela me ferait énormément plaisir. Cela me permettrait d'être un peu plus connus au travers de cette communauté qui s'agrandit de jour en jour. Encore une fois, je vous remercie à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à bientôt. Ciao les cryptophones et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501